Le pitch, je suis un peu rêvé parce que c'est une fille qui travaille dans un centre d'appels et qui se sert des appels pour appeler des vieilles dames. J'ai vu le pitch de son premier film justement. Et elle en profite pour extorquer de l'argent aux vieux qu'elle démarche. C'est une espèce de sabotage. Je pense qu'il en est sous le pied. Il a quel âge, je sais ? Je ne sais pas. C'est un jeune mec. Il est jeune, ouais. Ouais. J'ai rassuré. Pas 40 ans. Ouais, ouais. Très jeune. Bref, c'est hyper jeune. Il a la vie pour lui. Non mais c'est important parce que tu peux compter sur lui pour 20 ans. J'arrive à faire des films. J'ai pas proposé, vous voulez boire quelque chose ? Café ? Moi non, merci. Un verre d'Octobre. Oui, voilà, pareil. Ouais, ouais. Merci de m'avoir fait découvrir ce film déjà. Des fois, les gens pensent que je vais aimer des trucs et puis en fait, j'aime pas du tout. Et là, ouais, c'est quand même un peu un chef d'œuvre. Et nous allons parler donc des ordres de Cyril Schublin. Je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas comment on le dit. Il est suisse-allemand, je pense. Suisse, il est suisse. Il est allemand. Il est né à Zurich. Ouais, c'est ça, donc Schublin. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il a fait un court-métrage documentaire qui s'appelle Kropotkin. Donc c'est le même sujet. Donc il est d'accord, il est sur le dossier quoi. Je pense que tous les gens qui s'intéressent un peu à l'anarchisme et à son développement savent qu'il s'est passé des choses du côté du Jura, de la Suisse, du Jura Suisse dans la deuxième partie du 19ème siècle, au moment où le mouvement anarchiste a été extrêmement vif, en tout cas vivant dans toute l'Europe. Et là, il y a eu effectivement une vallée, un vallon où se sont développés beaucoup les idées anarchistes et les pratiques anarchistes, notamment autour des ouvriers horlogers, des fabriques d'horlogerie, qui était évidemment une industrie qui commençait à être florissante en Suisse, dans une grande tradition suisse. Et là, il y a eu un vivier de personnes, de gens qui se sont associés, selon l'expression qui est centrale dans la pensée anarchiste. Il s'agit de créer des associations et des fédérations. Donc il y a eu la fédération jurassienne, notamment dans la vallée de Saint-Imier. Le film se situe là, au moment où il y a une espèce d'effervescence, où, comme il est dit à un moment dans le film, c'est Kropotkin qui envoie lui-même un télégramme à un interlocuteur américain, je crois, et il lui dit la vallée où je me trouve est de la plaque tournante de l'anarchisme international. Et c'est vrai que c'était un peu ça. Bon, Bakounine était passé un peu dans le coin et donc on a des gens qui vont se situer plutôt du côté de Bakounine, plutôt que du côté des marxistes, parce qu'il y a une espèce de duel à ce moment là, de rivalité, plus que de rivalité, de conflits, de combats idéologiques, avec des orientations assez contradictoires entre, disons, les gens qui suivent plutôt Marx et les gens qui suivent plutôt Bakounine. Et là, en Suisse, on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus marqués par l'anarchisme et notamment par les thèses de Bakounine, qui lui-même est passé dans la région. Et là, on se retrouve avec le personnage, enfin, cette figure de l'anarchisme aussi, qui est Piotr Kropotkin, qui de fait est passé par la Suisse dans ses pérégrinations, puisque Kropotkin, comme le film nous l'indique au tout début, est l'héritier de, je crois, alors au disant que c'est un prince russe, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il l'est véritablement. En tout cas, il vient d'une certaine aristocratie russe dont on a le cliché, en quelque sorte, au sens photographique du terme en prologue, puisqu'on a les cousines de Kropotkin qui parlent de Piotr, Piotr qui a donné des nouvelles, elle regarde une photo de lui. Et c'est l'occasion de parler de lui qui, effectivement, a très, très vite rompu avec son milieu, en quelque sorte, a fait des études, notamment de géographe. Et c'est beaucoup, comme beaucoup de figures de l'époque, qui a beaucoup pérégriné, beaucoup voyagé et, à un moment, est passé par la Suisse. J'ai l'impression que le film prend... Je ne suis pas assez spécialiste historiquement de la chose pour voir jusqu'à quel point le film est exact. Mais il me semble que, quand même, il s'inspire de faits tout à fait avérés. C'est vrai que Kropotkin est encore jeune à ce moment-là. D'ailleurs, il est joué par un acteur plutôt jeune, quand même, je ne sais pas, une trentaine d'années. Il me semble que Kropotkin a à peu près cet âge-là au moment où il se retrouve en Europe et il va passer comme ça dans son tombe de capital. Et notamment, donc, il y a eu ce séjour suisse. On est en 1877. Je crois que la Fédération Jurassienne s'est créée en 1871. Donc, on est vraiment au cœur des choses. Je pense que tout ça est tout absolument documenté. D'ailleurs, le film est très, comment dire, avant de dire à quel point le film est passionnant esthétiquement, dans ce qu'il propose artistiquement et dans sa mise en scène, dans ses cadrages, dans, disons, les procédés cinématographiques qu'il emploie. C'est aussi un film où on apprend beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses que je savais plus ou moins, mais ça m'a permis de préciser un certain nombre de choses. Donc, je crois que vraiment, il me semble que le réalisateur qui a écrit le film s'est beaucoup documenté et qu'il y a quelque chose de très exact. Après, oui, la suite de la vie de Kropotkin, c'est qu'il a fini par rentrer en Russie. Il s'est retrouvé longtemps après, d'ailleurs, au moment de la Révolution Russe, où il a été un peu consacré comme une espèce de figure comme ça avec laquelle il fallait composer. Mais finalement, il a été un observateur, un observateur plutôt critique, d'ailleurs, de la Révolution bolchevique. Puis il est mort peu de temps après. Là, pour le coup, à un âge assez avancé, puisqu'on est presque 40 ans après les faits qui sont consignés dans des ordres. Mais ce que je trouve surtout très frappant dans le film par rapport à la figure de Kropotkin, c'est à quel point elle est absente du film, à quel point elle n'est pas du tout omniprésente. Et ça, je pense que c'est le premier choix radical que fait le réalisateur. C'est vrai qu'on arrive dans ce petit bourg via Kropotkin. C'est le prologue et donc sur lui, c'est ses cousines qui, depuis la Russie, parlent de lui. Puis la deuxième scène, c'est Kropotkin qui arrive un peu équipé comme un cartographe qu'il est. Il se présente, crois, comme géologue cartographe. Mais très, très vite, eh bien, on va le quitter. C'est à dire que dans le film, si on faisait la génération, la phénoménologie de toutes ses apparitions. Il est là. Il n'est pas là. Il y a plein de scènes où il n'est pas. Il y a des scènes où il est décentré. Il n'est pas au centre de la scène. Il y a beaucoup de plans comme ça. On voit beaucoup de gens et Kropotkin est dans un coin du plan. Donc, il n'est jamais. Il n'est pas au centre du récit et il n'est pas. Il est rarement au centre des plans. Ce qui me paraît vraiment un choix fondamental de décentrer les choses, un choix fondamentalement anarchiste, d'ailleurs, de déshéroïser, en fait, en quelque sorte, le récit. C'est à dire, il ne s'agit pas du tout de laisser croire que Kropotkin serait le meneur autour duquel s'organiserait cette ébullition anarchiste. Il en est plutôt le témoin plutôt que l'acteur. Et c'est ce qui est dit, d'ailleurs, dès le petit carton qui ouvre le film, qui est une citation de Kropotkin, je pense, issue de sa correspondance, il me semble, mais à vérifier, où il témoigne auprès de son destinataire du fait qu'il a trouvé ces gens et qu'il est devenu anarchiste. Ce n'est pas Kropotkin qui est arrivé quelque part et qui a prêché la bonne parole en intellectuel qu'il était. C'est lui même qui a appris de ces gens et le film reprend complètement cette hiérarchie là. C'est à dire que plutôt que de mettre Kropotkin au dessus des gens, eh bien, c'est les gens qui sont l'objet de la fascination et de l'intérêt que leur porte Kropotkin. Et donc, on va parfois le voir tout simplement être un témoin. Il regarde les autres, il constate. Il y a une scène notamment où on se retrouve dans la coopérative parce qu'il y a une coopérative qui est visiblement animée par des gens anarchistes qui fonctionnent avec l'horlogerie. D'ailleurs, ils sont un peu des non pas des sous traitants, mais ils fournissent des pièces à l'horlogerie qui est elle dirigée par un directeur absolument pas anarchiste. On y reviendra peut être. Et il y a cette scène. On les voit bosser. Ils se parlent en même temps. Ils ont des discussions politiques tout en travaillant, ce qui est assez intéressant, comme s'il y avait un mouvement qui accompagnait l'autre. Le mouvement même de le geste ouvrier scande le geste de la parole, ce que je trouve très intéressant aussi. Et Kropotkin finit par l'apercevoir dans un coin comme ça. Il y a un plan qui lui est consacré et il a une carte devant lui. Ce qui est assez normal puisque c'est un cartographe. Il est là pour cartographier le le vallon où il est et proposer une espèce de carte alternative à la carte officielle. Ce qui est déjà un geste fondamentalement anarchiste, c'est ce qui nous montre bien qu'il n'y a pas un domaine qui soit exclu de l'idéologie. Même des domaines dits scientifiques sont toujours le lieu de combat idéologique. Il y a une carte anarchiste, une carte nationaliste et ce n'est pas la même. Mais là, je me dis, c'est bizarre qu'il ait une carte devant lui, parce qu'il est quand même à l'intérieur même de la petite fabrique. Et moi, je me dis qu'à ce moment là, il est en train tout simplement de cartographier l'anarchisme. Il est en train de recenser ce qu'il voit. Et c'est exactement ce que fait le geste du film aussi, de vouloir nous offrir une sorte de documentation. Alors, c'est une reconstitution, bien sûr, puisque nous sommes 150 ans plus tard. Je sais qu'il y a des festivités bientôt qui vont fêter l'invention de la fédération jurassienne dans le vallon lui même, je crois. Et voilà. Donc, c'est quand même très intéressant de voir le mode d'apparition et le mode de circulation de Kropotkin dans le film. Déjà, pour moi, ça, c'est vraiment le premier fait formel qui est un fait tout à fait révolutionnaire et anarchiste en soi. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que vous pouvez avoir des films qui qui idéologiquement sont proches d'idées radicales, l'anarchisme, le socialisme, le communisme ou autre, mais qui formellement empruntent complètement aux formes traditionnelles et standards du cinéma. Et là, on voit bien que ce jeune réalisateur a pensé sa forme et a essayé de se demander mais ça serait quoi une forme anarchiste? Par delà le fait qu'il allait faire quand même globalement une apologie de ces gens, une sorte de leur dresser comme ça, une espèce de de monument mémoriel qui s'appelle un film et qui dire souvenons nous de ce qu'ils ont été. Qu'il y a eu ça quand même qui a eu lieu et qui pourrait peut être faire modèle pour nous et nous inspirer encore maintenant. Ce que je crois très juste. Il ne s'est pas contenté de ça. Il s'est dit qu'est ce que ça voudrait dire une forme anarchiste? Et je pense que la première caractéristique d'une forme anarchiste, c'est ça, c'est de décentrer, c'est de surtout ne pas considérer que les processus historiques d'émancipation se fait, se font en prenant le sillage d'un grand homme qui aurait tout vu tout seul à la place de tout le monde et qui ne s'agirait que de suivre. Ce qui serait finalement un schéma très monarchiste ou centraliste, ce qui est tout à fait à l'inverse de l'esprit décentralisateur des anarchistes. En fait, ce film là inverse le rôle de l'intellectuel et les ouvriers. Là, il y a un exemple récent qui est au cinéma l'établi. Oui, d'ailleurs, je suis curieux de voir ce film l'établi que j'irai voir parce que c'est un livre que j'adore ainsi que la personne qui l'a écrite. L'inarte. Mais je suis curieux de voir si effectivement il s'est donné une forme qui soit cohérente avec ce qu'était le geste des établis, qui était effectivement un geste ambivalent. Ça nous permettra de revenir à des ordres. Le geste ambivalent des établis, il y avait deux motivations. Il y en avait plusieurs en fait pour aller s'établir en usine après 68 ou en tout cas dans cette séquence là. C'était à la fois peut être aller prêcher la bonne parole, s'infiltrer en quelque sorte parmi la classe ouvrière pour pouvoir diffuser un savoir qui échappait à la classe ouvrière. Mais il y avait aussi l'inverse. Il y avait l'hypothèse que les intellectuels, l'inarte était lui même un normalien, comme souvent les gens qui se sont établis. C'était des intellectuels plutôt bourgeois et habitant les villes. Il s'agissait pour eux d'aller se mettre à l'école des ouvriers. Et ça, c'est un schéma beaucoup plus intéressant et auquel me paraît beaucoup plus fidèle des ordres, parce qu'on voit effectivement un pourtant quelqu'un qui est devenu un intellectuel éminent, qui est beaucoup lu, qui est Kropotkin, dont les textes sont absolument admirables, discutables d'ailleurs, mais admirables quand même. Donc, c'était vraiment une conscience Kropotkin. Et là, on voit quelqu'un plutôt à aucun moment il parle. Kropotkin parle très peu dans le film, en particulier l'acteur qui joue Kropotkin ou le personnage qu'on appelle Kropotkin. Il parle très peu, il écoute. Et il y a une scène qui est bon, qui est la scène finale, mais qui est une scène extraordinaire. D'abord, parce que c'est une grande scène d'amour, parce qu'il y a une histoire d'amour un peu comme ça. Mais vraiment, c'est même pas un fil conducteur. Ça apparaît, ça disparaît entre une ouvrière qui est Joséphine, qui travaille donc dans l'usine d'horlogerie, qui s'occupe de faire des balanciers. Et donc, c'est une espèce comme ça d'ouvrière avec une finesse que demande et que détaille d'ailleurs un certain nombre d'inserts du film sur le travail horloger, qui est un très, très beau travail et auquel le film rend hommage. C'est très, très beau de voir comme ça les rouages d'une petite montre en gros plan et de voir à quel point ça tient à rien. C'est une espèce de travail de minutie extraordinaire avec des petites pinces comme ça. C'est très beau le geste ouvrier quand il est aussi fin que celui là, même si on verra qu'il est en voie de standardisation. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, quelque chose se passe entre Kropotkin et Joséphine. Et ça aboutit à cette scène finale ou presque finale où tous les deux se sont un peu écartés du bourg pour aller plus dans la forêt. Ce qui est déjà un geste intéressant, qui est le geste que fait le film d'ailleurs de s'écarter à un moment du bourg. Et il y a un dialogue entre eux, en tout cas un échange entre eux, champ contre champ. Il y a plusieurs cadrages, je crois. Et c'est elle qui parle. C'est elle qui parle. C'est l'ouvrière qui parle à Kropotkin. C'est pas Kropotkin qui fait la leçon à l'ouvrière, qui va lui expliquer à quel point elle doit se conscientiser et rejoindre la fédération pour créer une commune ou que sais-je. C'est elle qui parle. Et qu'est ce qu'elle fait ? Elle décrit son boulot. Elle décrit. Alors, la scène est extraordinaire parce que dans un film un peu normal et normal n'est pas forcément un compliment dans ma bouche. En l'occurrence, on aurait eu vaguement une ouvrière qui aurait dit deux, trois mots sur son boulot. Comme ça, le réalisateur peut dire oui, à un moment quand même, j'ai fait une part au travail ouvrier. Non, l'explication dure très au delà des codes habituels. Elle dure une minute, deux minutes et une explication particulièrement sophistiquée. C'est pas ça que son travail est sophistiquée. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est que non seulement on se dit que c'est à ce moment là Kropotkin est définitivement amoureux d'elle. On peut se raconter un truc comme ça. Raconte moi ton travail ouvrier et c'est ça qui m'érotise. Une idée intéressante. Mais surtout, c'est elle qui parle et c'est lui qui se met à son école. Elle lui fait non pas une leçon, mais elle expose qui elle est. Et ça, je pense que c'est vraiment le schéma, le schéma, je dirais fondamentalement anarchiste de dire que c'est quand une fois les intellectuels qui ont plutôt à apprendre des gens qui sont la classe ouvrière parce que c'est la classe ouvrière ou en tout cas la classe des artisans. Sachant qu'il y a un peu une ambivalence entre les deux dans le cas des horlogers. Ils sont à la fois artisans et ouvriers. Tout ça est un peu pareil. Et c'est eux qui, racontant ce qu'ils font, initieront ou édifieront l'intellectuel un peu hors sol qui est a priori Kropotkin, même si toute sa vie a consisté pour lui à à quitter son éducation hors sol. Une classe très privilégiée, hors de tout, de toute contingence matérielle ou de toute contrainte matérielle pour aller vraiment mettre les mains dans le réel. Donc cette scène, elle est extraordinaire, vraiment. Et tout le long du film, on voit que les ouvrières sont extrêmement conscientes, extrêmement organisées. Elles n'ont besoin de personne en fait. Je pense qu'il y a un petit peu les deux et ce qui correspond assez bien d'ailleurs au schéma habituel des choses. C'est à dire que vraiment, il y a la coopérative et puis il y a l'usine. On voit que la coopérative a été créée par des anarchistes. Ils ont un syndicat. Ils ont un syndicat. On apprend plein de choses. Là, moi, c'est des choses que je savais vaguement, mais que j'apprends beaucoup plus factuellement là. Ils ont eux mêmes leur caisse maladie d'assurance maladie en quelque sorte. Ils se sont auto organisés. La coopérative, c'est ça aussi. C'est une association. Je pense que tout est décidé. On les voit d'ailleurs à un moment voter pour quelque chose en travaillant. Ils votent pour consacrer, je crois, 14% du revenu général, en tout cas du bénéfice général de la coopérative pour alimenter une caisse de grève qui se trouve à Baltimore, vraiment outre Atlantique. Et ils votent. Ils votent à main levée. Ils votent unanimement d'ailleurs. Donc, on voit bien que tout est concerté. Bon, ça, c'est la coopérative du côté de l'usine. On a, je pense plutôt à un prolétariat encore non conscientisé. Vraiment, ce sont des ouvrières essentiellement, même si on voit les ouvriers. Mais le film se fixe surtout sur les ouvrières parce qu'on voit qu'il y a un peu les deux. Ça dépend. Ce n'est pas les mêmes postes d'atelier, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un partage du travail ou une division du travail qui est aussi une division genrée du travail. Le film documente un peu ça. J'imagine qu'on laissait aux hommes les travaux les plus gratifiants et les plus sophistiqués. D'ailleurs, symptomatiquement, à un moment, dans un plan, un des nombreux plans larges du film, on a un plan très large au sein de l'usine. On a un random qui travaille, disons, dans la partie supérieure du plan à l'étage. Et puis, les femmes sont plutôt en bas. Je pense que ça indique aussi qu'il y avait une hiérarchie des genres dans le travail, même si ce n'est pas vraiment spécifié sur qui fait quoi. Mais on le comprend visuellement. Donc, je pense que là, on a affaire à des ouvrières qui ne sont pas encore complètement initiés ou qui n'ont pas encore complètement imprégné la langue anarchiste et la pensée anarchiste. Mais on en voit un certain nombre qui sont en train quand même de comprendre un certain nombre de choses, ne serait-ce que parce qu'elles subissent beaucoup de choses à l'usine, elles subissent les cadences qu'on leur inflige. On en voit à un moment une qui va aller quand même en prison, puisqu'elle a refusé de payer les impôts communaux que les anarchistes considéraient comme iniques. Ça, on comprend aussi. Et pour ça, elle doit faire de la prison. D'ailleurs, on s'arrangera pour qu'elle puisse continuer à travailler en prison. C'est une espèce d'arrangement comme ça entre la bourgeoisie et la loi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois cadrer les ouvriers et donc leur envoyer la police si jamais ils se soustraient à un certain nombre de lois ou d'injonctions. Mais il ne faut pas que la production s'arrête. Donc, on a trouvé une espèce de compromis. Une chose que j'ignorais totalement, c'est qu'elle puisse continuer à travailler dans sa cellule. Donc, en fait, ces ouvriers sont quand même soumises à beaucoup de choses, notamment à ce qu'on entrevoit et qui est aussi une documentation intéressante du film, qui est l'espèce d'invention, ce que j'appellerais le taylorisme. Je crois que Taylor, qui est cette espèce d'architecte en chef qui a inventé une sorte d'optimisation du travail par sa standardisation, je crois que c'est à peu près contemporain. Et on voit que les cadres de l'usine, qui sont souvent en blouse blanche, ont déjà intériorisé, sont déjà au fait d'un certain nombre de techniques d'optimisation du travail, donc de standardisation et notamment par le temps. Il s'agit de chronométrer. On voit quand même ces gens qui sont debout à côté des ouvrières, qui elles sont penchées sur leurs tâches. Et la première fois qu'on les voit dans l'usine, elles sont chronométrées parce qu'il s'agit qu'elles fassent le même geste le plus rapidement possible pour produire toujours davantage. Enfin, on voit bien. Donc là, on est quand même à je pense qu'on saisit aussi le film mine de rien. C'est les débuts d'un certain d'une certaine rationalité managériale qui, de fait, date de cette époque là pour des raisons de production. Parce qu'il fallait optimiser la production, parce que nous est il dit la concurrence internationale commence à se développer. Donc, c'est ce patron et ses contre maîtres et ses managers sont soumis à une injonction. Il s'agit de produire toujours davantage en avec le moins de temps possible. Et donc, quand même, on a affaire à des ouvrières qui sont très largement soumises à des cadences de plus en plus infernales. Alors l'une d'elles à un moment dira oui, mais on n'a qu'à on n'a qu'à faire. On n'a qu'à travailler plus lentement parce qu'une pièce de résistance qu'on connaît bien dans chez les anarchistes dès le 19ème. Il s'agissait de finalement de créer une espèce de de grève du zèle ou de résistance qui disait pas son nom, une résistance sournoise qui consistait à travailler moins et moins vite. Donc, on voit qu'elles sont voilà, on a affaire à des ouvrières qui sont en voie de se conscientiser, mais qui n'ont pas encore l'articulation anarchiste qui, elle serait plutôt incarnée par ce qui se passe dans la coopérative. Là, on voit bien que c'est des gens qui ont fait plus de chemin déjà dans la réflexion et qui se sont déjà organisés. Joséphine étant probablement la figure, pareil, qui n'est pas du tout une héroïne du film. On la voit, on la voit pas. Elle est là, elle passe comme Cropetine. On voit qu'elle incarnerait quand même un peu l'ouvrir en voie de conscientisation. On sent qu'elle est en train d'advenir à la pensée politique. Et d'ailleurs, tous les deux prononcent une phrase que je trouve très belle. J'en suis pas protagoniste. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que c'est vraiment typiquement le genre de dialogue que je pourrais appeler brechtien. Mais on n'a pas besoin de ce mot, même si je pense qu'il y a beaucoup de techniques brechtiennes dans ce que fait Choublin ou Choubline. Il s'agit quand même de produire parfois des répliques qui sont la réplique d'un personnage qui s'adresse à un autre personnage. Mais ce sont des répliques qui s'adressent aussi au spectateur. Je pense qu'au moment où Cropetine lui-même dit je ne suis pas un protagoniste. C'est à nous qu'il parle, bien sûr, et qu'il est en train de formuler ce que je disais un peu précédemment, à savoir moi, je ne suis qu'un observateur. Je ne suis pas le personnage principal et je ne suis même pas un personnage puisque je ne suis même pas un protagoniste. Et elle, elle le répétera, effectivement, sauf que ça ne prend pas exactement le même sens quand elle le répète. Je ne suis pas une protagoniste. Je pense que ça vaut quand même déclaration d'amour à Cropotkin un peu. Genre je t'ai entendu et je répète ce que tu dis. Donc, c'est une sorte de coup de foudre un peu théorique comme ça. Mais aussi, je crois que celle, c'est pour dire je ne suis pas encore une protagoniste au sens politique du terme. Je ne me suis pas encore constitué comme sujet agissant de l'histoire et de la politique, mais je suis en voie de. Je vais peu à peu m'initier à tout ça. Donc, je pense que c'est le film est très, très fin de ce point de vue là, parce qu'il y a plein de paroles comme ça qui sont en quelque sorte à double sens, qui valent à la fois pour la situation, mais qui valent aussi comme comme formulation de ce que sont les cadres formels que s'est donné le réalisateur. Il y a les photos aussi. Je pense qu'on va dans ce sens là. Il y a beaucoup de portraits qui en fait en opposition un peu pour moi avec les photographies qu'ils font tout le temps pour le catalogue publicitaire. Et à part ça, il y a des portraits, des portraits des personnalités politiques, des portraits d'anarchistes, etc. Et à la fin, Joséphine et Kropotkin deviennent des portraits aussi. Tout à fait. Je pense qu'il faut bien voir que le film est éminemment dialectique. C'est un mot qui fait toujours un peu peur dialectique. Mais il m'est venu comme ça en voyant le film. Un des sens qu'on peut accoler à cette notion compliquée et à multiples usages de dialectique, c'est qu'une même chose peut souffrir deux interprétations différentes. Et notamment dans le rapport de force politique, une même chose peut être du côté de la conservation et du côté de l'émancipation. Et c'est exactement ce qui arrive à la photo, qui est un motif récurrent dans le film. Dès le prologue, les cousines russes aristocrates de Kropotkin sont en train de poser pour une photo. Et donc, on nous signale que c'est l'avènement de la photo. D'ailleurs, une espèce de démocratisation, de première démocratisation de la photo qui venait d'être inventée 30, 40 ans avant, mais qui commençait à se diffuser. Et on nous dit, alors le film est très concerné par quelque chose qui est très important et qui est souvent sous-estimé dans les films historiques. On voit que quand même, il est très, très, il va être très juste de ce point de vue là. C'est quels sont les moyens de communication? C'est très important de voir comment, au 19ème, l'information pouvait se diffuser. C'était particulièrement important à l'époque où il était compliqué de diffuser l'information parce qu'on ne bénéficiait pas des tuyaux dont nous, nous bénéficions pour le meilleur et pour le pire. La photo en est éteint. Et la photo peut avoir effectivement un usage de diffuser la parole émancipatrice parce qu'il nous est dit, par exemple, que Kropotkin avait dans la main, quand il a été croisé par une de ses cousines, la photo d'une chef de clan de Papouasie qui s'était singularisé en sautant au cou d'un colon, d'un colon anglais, je pense. Et Kropotkin, visiblement, était tombé amoureux de cette photo. En tout cas, c'est cette photo qui l'avait informé du fait que cette chef de clan, qui par ailleurs a été pendue, évidemment, exécutée pour le méfait qu'elle avait commis, l'impair absolu qu'elle avait commis. Et donc, on voit bien que la photo est immédiatement envisagée dans le film comme quelque chose qui est vraiment du côté de la diffusion de la mémoire et de la connaissance des gestes d'émancipation qu'ils peuvent avoir. Donc, on se tient au courant. À un moment, les ouvrières elles-mêmes se partagent des photos. Il y en a une qui vend des photos sous le manteau. Je ne comprends pas très bien, mais il y en a une, effectivement, de Louise Michel, grande figure de l'anarchisme de ces années-là. Et puis, d'un certain Reinsdorf que je ne connaissais pas pour le coup et qui semble être un anarchiste qui lui-même a commis des faits qui lui ont valu la pendaison. Et donc, là, c'est la photo émancipatrice. Et par ailleurs, le film lui-même, effectivement, comme on le disait précédemment, je pense, est en train de nous dire que de la même façon qu'à un moment, ce Kropotkin finira par avoir une photo et Joséphine aussi, lui aussi, il est en train de dresser une sorte de mémoire visuelle de ce qui a eu lieu, de colporter. Parce que c'était vraiment ça, le mot clé de l'époque, c'était comment est-ce qu'on colporte des exemples politiques qui puissent inspirer d'autres gens à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. La photo servait à ça. Et à quoi pourrait servir le cinéma maintenant ? Je pense que c'est aussi ça, à perpétuer, par exemple, la mémoire de ce qui a eu lieu et de ce qui pourrait nous inspirer. Donc, par exemple, perpétuer la mémoire de Kropotkin, qui est un type que tous les gens qui s'intéressent à l'anarchisme connaissent bien, parce que c'est vraiment presque un des penseurs fondamentaux du 19e. Il y aurait évidemment avec Ounine, il y a Proudhon en premier et des courants un peu différents d'ailleurs. Il y aurait éventuellement Élisée Reclus, qui est un peu moins connue, mais qui est tout aussi important à mes yeux. Et puis, il y a Kropotkin. Mais finalement, sa postérité est très relative. Et donc, je pense que dans le film des ordres, il y a vraiment cette idée de vouloir refaire droit à ce qu'a été ce monsieur, même s'il le fait de façon, encore une fois, absolument non personnifiante. On ne retombe pas dans une espèce d'agiographie ou de culte de la personnalité qui serait contradictoire avec l'esprit anarchiste. Mais quand même, il s'agit quand même de dire ce type a existé. Il y a eu un type incroyable, incroyable, parce que ce n'est quand même pas donné à tout le monde de rompre avec sa classe, pour comme ça partir sur les grands chemins de l'anarchie et de se vouer une certaine pauvreté. D'ailleurs, même si Kropotkin, je pense, avait des rentes, mais c'était une aventure sécurisée. On ne laissait jamais tomber comme ça. La grande bourgeoisie ne laissait jamais tomber ses enfants. Mais quand même, il a fallu beaucoup de courage pour ça. Et je crois que le film veut perpétuer ça. Alors inversement, et c'est là que je disais qu'il y avait dialectique, nous voyons dans le film au travail un usage de la photo qui est tout à fait à l'inverse. Alors, le premier, c'est effectivement la première fois que la première occurrence, la deuxième occurrence, c'est quand on arrive dans le bourg. Et là, effectivement, des gens sont en train de des gens en blouse blanche avec le directeur de l'usine sont en train de faire une photo promotionnelle, une photo de publicité. En fait, comme on ne disait pas encore à l'époque, je crois. Pourquoi? Parce que comme il y a la concurrence, il faut mieux faire connaître son produit. Et donc, on voit bien que la publicité n'a pas été inventée avec la télévision. Je veux dire que ça date de... Elle est presque coïncidente avec le capitalisme industriel. Très, très vite, il a fallu faire l'article, comme on dit, de certains produits. Donc, ils sont en train de faire ça. Et de la même façon que de l'autre côté, la photo, la photographie diffuse la bonne nouvelle ou la bonne parole anarchiste. Eh bien, elle peut tout à fait diffuser le comment dire, la production, aider l'effort de production et l'effort surtout de vente et de recherche du profit des capitalistes. Donc, on a voilà. Je pense que c'est toujours très, très intelligent. Je dirais quand on prend, par exemple, une innovation technique comme comme a été la photo. Une innovation technique majeure vraiment du 19ème et amenée à se diffuser comme on sait. D'envisager toujours qu'il n'y a pas un usage univoque d'un progrès technique. Il y a toujours des usages réactionnaires et des usages progressistes. Et le film inscrit totalement ça. Je dirais qu'il le fait aussi. Il y a un autre usage, je dirais, encore plus douteux de la photographie qui serait un usage de surveillance. On le voit avec le petit jeu un peu ambigu que joue le photographe, qui est une figure qu'on revoit, qui a une espèce de chapeau un peu arrondi. Peut-être chapeau melon, je ne sais pas ce qu'on dit. Donc, c'est une figure qui revient dans cinq, six scènes. Et alors, il se met au service des gens, il prend des photos, puis il les vend. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en fait, si on regarde bien. Bon, prenant des photos de Kropotkin et de Joséphine, on peut dire qu'ils seraient du côté de la diffusion, de la connaissance anarchiste. Mais il arrive un peu plus tard que des ouvrières sont prises la main dans le sac et vont être licenciées sur la foi de photos par les flics. Et donc, on voit là l'usage flicard de surveillance et de contrôle. Donc, on voit qu'en fait, ce photographe, il est à l'image de la photo elle-même, de l'outil photographique lui-même. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de position politique. Il a la position politique de ses intérêts du moment. Si à un moment, il peut vendre des photos à des anarchistes, il les vend. Et puis, si à un moment, il peut les vendre plutôt aux directeurs de l'usine, lesquelles photos serviront à documenter le fait que ces ouvrières soient anarchistes et qu'à ce titre-là, on va les licencier cordialement, il le fera aussi. Donc, vraiment, là, il faut resituer ça. Il y a un autre aspect du film qui est très récurrent et qui est tout à fait opportun, qui est vraiment la notion de chronométrage. Et là, c'est pareil. On voit bien que les montres, l'industrie de l'horlogerie est un peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que moi, je vois dans les plans récurrents sur des montres l'idée que l'histoire est en marche et que le temps avance en faveur de l'émancipation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même. Par ailleurs, on sait que l'horlogerie a été un point de fixation pour les artisans les plus émancipés de l'époque, parce qu'effectivement, l'essentiel des anarchistes de cette vallée travaillait autour de l'horlogerie. Donc là, on a quand même cette idée que, d'une certaine manière, les innovations industrielles ont été du côté du mouvement ouvrier. Et en même temps, on voit tout à fait l'usage inverse que j'ai déjà abordé, à savoir plus se développent et se raffinent les techniques de comptabilité du temps. Et plus il peut y avoir une rationalisation de la production, plus on peut inventer cette espèce de rationalité technique qui standardise les ouvriers, qui en fait des espèces de robots qui seraient censés être à la seconde près du côté du geste productif le plus optimal. Donc là aussi, on a un rapport très dialectique à cette horlogerie. Alors, il y a ce truc pour lequel je n'ai pas grand chose à dire parce que je pense que j'ai quelque chose qui m'échappe dans cette affaire, chose que j'ai complètement découverte et qui est une très bonne documentation. C'est-à-dire que nous avons un petit bourg où il y a quoi, 8000 habitants ou quelque chose comme ça, je pense pas beaucoup plus. Et il y a 4 heures. Il y a 4 heures différentes. Il y a l'heure du télégraphe, il y a l'heure de l'usine, il y a l'heure municipale, nous dit-on, et puis sans doute une heure internationale ou que sais-je. L'heure internationale, ça doit être celle du télégraphe, je pense. Et donc, il s'agirait de... On est dans une espèce d'absurdité. C'est presque le côté presque jactati du film. On voit des gens remettre l'heure en permanence et avoir des décalages de 3 minutes, être en avance, être en retour. Enfin, c'est une espèce de casse-tête incompréhensible pour le spectateur. En tout cas, on voit l'absurdité et que quand même, il y a cette idée qu'à un moment, toutes les mondes vont se mettre à la même heure. Et ça aussi, c'est dialectique parce que de la même façon qu'on pourrait y voir une espèce de mondialisation au travail, à savoir tout le monde va se mettre à la même heure. Donc, en fait, tout le monde va s'uniformiser. Ça, ça serait l'aspect négatif. Mais l'aspect positif, c'est que peut-être va se développer une espèce de conscience internationale. Toute la classe ouvrière va se mettre à la même heure. Et c'est ça qui peut créer une internationale ouvrière qui était d'ailleurs déjà créée et qui, comment dire, qui recelait pas mal de conflictualité interne, notamment entre les marxistes et les anarchistes. Enfin, quand même, c'était le moment où la classe ouvrière était en train de prendre conscience d'elle-même et prendre conscience que, comme il est dit à un moment et comme il est bon de le rappeler toujours, les ouvriers n'ont pas de patrie et que donc la classe ouvrière ne connaît pas de frontières. Le nationalisme, c'est pas son problème. Elle est beaucoup plus. Elle a beaucoup plus d'intérêt à pactiser et fraterniser avec des classes ouvrières de l'autre bout du monde qu'avec la bourgeoisie locale. Donc voilà. Encore une fois, l'horlogerie contient un peu tout ça. Je dirais une dernière chose, c'est qu'à la fois, l'usine nous est montré comme le lieu d'une espèce de technicité qui aliène les ouvriers. Et en même temps, quelle beauté quand même du mécanisme horloger. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il y a quelque chose de très, très beau dans cette affaire, d'où le fait qu'on s'attarde très, très longuement sur la minutie du travail. Encore une fois. Et en même temps, on voit bien que c'est pour résumer l'ambivalence dialectique de cette affaire. C'est qu'en fait, on pourrait dire que les ouvrières sont en train de fabriquer avec leur savoir faire proche du génie. L'outil qui les alienne, puisque l'outil qui les alienne ou l'objet qui les alienne, c'est précisément les capacités de chronométrer précisément les choses. Donc là, elle se retrouve dans une espèce de nœud inextricable qu'a été celui de la classe ouvrière en général, puisqu'en gros, la classe ouvrière, elle s'est émancipée, elle s'est constituée d'abord en travaillant à l'usine. S'il n'y avait pas eu de travail à l'usine, il n'y aurait pas eu de classe ouvrière et peut être qu'il n'y aurait pas eu de conscience de classe de la classe ouvrière. C'est dans l'usine qu'on prend conscience de sa propre classe et en même temps, c'est dans l'usine qu'on s'alienne. Et donc, l'usine est à la fois la plus belle chose pour les ouvriers et la pire des choses. On peut dire que le sujet, c'est un film sur le temps, en fait, et que l'horloge, les montres qu'il fabrique, après la photo, c'est le deuxième objet central du film. Et ces deux objets-là, il y a une contradiction métaphorique, autant que la photo a pour objectif de figer le temps, la montre accélère le temps. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a un grand, encore une fois, il y a différentes conceptions de temps qui sont mises ensemble. Là, je pense que de nouveau, il faudrait appréhender ça dialectiquement. C'est à dire qu'à la fois, on sent que. La précipite, l'accélération temporelle qui est au travail, il y a une accélération temporelle, mais c'est l'accélération de la production et donc de l'aliénation et de la robotisation du geste ouvrier. Mais c'est aussi l'histoire qui est en train de s'accélérer. C'est l'histoire en marche. Et là, on se resitue d'ailleurs dans ce qui était une fois, je dirais, des mouvements ouvriers de l'époque. C'était l'idée que quand même que le temps, de façon mécanique, presque mécanique, allait de toute façon aller vers le progrès. On trouve cette trace là, cet optimisme là chez Élisée Reclus, chez Kropotkin, chez Bakounine, chez Marx. C'était de toute façon, le temps joue pour nous et qu'il y a une espèce d'accélération du temps qui est une accélération de l'histoire. Et comme l'histoire, d'un point de vue matériel historique de base, mène de toute façon à l'émancipation, cette accélération est une bonne nouvelle. Bon. Et à la fois et en même temps, c'est le cas de le dire, on voit aussi que c'est quand même l'invention d'une d'un système de production qui va être de plus en plus déshumanisant et qui peut être à terme fera que des coopératives disparaîtront aussi parce qu'elles seront concurrencées par des modes de production beaucoup plus performants. Là, la coopérative, on voit qu'elle peut encore faire affaire avec l'horlogerie, avec l'usine et on voit qu'ils peuvent encore dîner quoi, que les intérêts des uns peuvent un peu se concilier avec les autres. Mais on voit bien que ça va se durcir et qu'à un moment, on arrivera à des contradictions qui seront et qui feront qu'effectivement, ce grand moment de la mutualisation ou de la coopérative va quand même avoir un petit coup de mou dans les décennies suivantes avant de revenir bien après plutôt, disons, autour des années 60, 70. Donc voilà, on se retrouve toujours avec ça. La grande intelligence du film, c'est d'avoir ressaisi vraiment l'atmosphère de l'époque, mais l'atmosphère dans son sens le plus profond, pas au sens où les films historiques ou les films que moi j'appelle les films en costume et qui ne retiennent de l'histoire que des costumes et une espèce de décorum comme ça. Alors oui, alors là, c'est les trois mousquetaires. Bon, on va voir des trucs, il y aura des épées, il y aura des chevaux, il y aura des moustaches, il y aura des chapeaux. Bon, un gros travail de la costumière ou du costumier, du chef décorateur, tout ça. Mais il n'y a aucun effort en général pour ressaisir le moment historique dans lequel on est. Et là, vraiment, ce film qui a beaucoup moins de moyens qu'un film comme Les trois mousquetaires est beaucoup plus soucieux d'essayer vraiment de nous réimmerger dans ce que pouvait être la nouveauté de l'époque, la façon dont l'époque se vivait elle-même, c'est ça qui est important quand on fait de l'histoire, c'est pas simplement de ressaisir quelles étaient les mentalités de l'époque. Il y a notamment cet acte de foi dans le progrès. Par exemple, il y a une figure qui le fait formellement deux, trois fois et qui est justement de créer un montage parallèle pratiquement entre les machines de la coopérative qui sont au travail, les petites machines de la coopérative anarchiste et la parole anarchiste. Je pense que là, il y a un truc, je pense qui est assez proche de ce qu'a pu faire Eisenstein d'un certain point de vue. Il y a une espèce d'écho Eisensteinien là-dedans. C'est-à-dire que vraiment entre l'effort industriel et l'effort de parole, c'est la même chose et que là, il y a une dynamique qui se crée. C'est comme si la parole était scandée par la machine et la machine scandée par la parole. Et bon, ça, c'est quelque chose qui serait discutable maintenant. Maintenant qu'on sait que les machines nous envoient plutôt dans le mur qu'autre chose. Mais il faut ressaisir à l'époque ce qui était quand même la foi qu'avaient les anarchistes, notamment dans le progrès technique, sachant bien que ça voulait dire aussi qu'on allait beaucoup leur imposer les cadences, mais que les mêmes progrès techniques pourraient produire du progrès, du progrès tout court. C'est un film qui traite un sujet dur, conflictuel, avec beaucoup de douceur. C'est un choix esthétique. Cette douceur est mise en place par certains aspects techniques, comme par exemple la lumière, la façon qu'il a travaillé la lumière. Je ne suis pas très spécialiste de ça, mais j'imagine qu'il y a certains filtres devant l'appareil pour adoucir la lumière. Et puis il y a la sonorité du film. Il y a la voix des gens, la façon qu'ils parlent et puis la lenteur, le rythme. C'est évidemment ce qu'on devrait dire en premier sur le film, c'est son volume. De toute façon, c'est toujours intéressant de juger un film très matériellement et de voir quel son il rend. Est ce qu'il fait du bruit ou pas de bruit? Ça, c'est un film qui ne fait pas de bruit. Alors qu'on en a vu des films historiques, les gens scandent un peu. Dès lors qu'on se met en position histoire, film d'époque, les gens parlent plus fort. On ne sait pas pourquoi. Une espèce d'automatisme académique comme ça ou d'un pensée académique. Là, les gens ne parlent pas fort et surtout, je pense qu'ils sous interprètent ce qu'ils ont à dire. Et là, je pense qu'on reviendrait à des bases un peu brechtienne de la mise en scène, à savoir que le cinéaste n'a pas demandé à ses acteurs d'essayer de jouer ce qu'ils disent. L'important, c'est qu'ils disent ce qu'ils disent. Ils ont des choses à dire qui sont parfois des informations, qui sont parfois des informations historiques sur l'organisation générale. Et peu importe qu'ils incarnent les choses, donc comment dire, c'est comme si les acteurs étaient en train de nous raconter le film beaucoup plus que de le jouer. Et ça, je pense que c'est des bases un peu brechtienne qui viennent de quoi? Qui viennent du fait que c'est on n'en a un peu rien à faire de voir un acteur faire son cirque. Je veux dire, vouloir absolument se mettre à la place de Kropotkin parce qu'il aurait étudié Kropotkin. Donc, il saurait que Kropotkin avait tel tic verbal ou tel, je ne sais pas quoi, froissement de nez quand il parlait. Ça, c'est inintéressant. Donc, les acteurs sont très sobres comme ça, tous. Et ça permet de faire entendre le texte. Et ce qui compte, c'est le texte, c'est la situation elle-même. Ce n'est pas les individus, c'est plutôt la situation générale qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, il y a une façon de désindividualiser le jeu qui va aussi avec un projet collectif. Après, il y a une autre chose qui est très présente aussi chez Brecht, c'est la façon dont sont incarnés les méchants du film. Je dis les méchants au sens où ce serait les adversaires dialectiques de nos anarchistes. Alors, c'est quoi? C'est le directeur, c'est les flics, c'est les contremaîtres, c'est les blouses blanches, c'est tout ça. Ça, il serait plutôt du côté de l'oppression plutôt que du côté des opprimés. Et bien, ces gens là, à aucun moment ne jouent méchants. Ils n'ont pas des têtes de méchants. Comment dire? Je ne pense pas que Choublin ait fait une espèce de casting du directeur. Par exemple, le roulet, qui est le directeur de l'horlogerie. Donc, le notable du coin, celui qui dirige à peu près tout, d'ailleurs, puisqu'il a l'argent. Il n'a pas casté en disant qu'il faudrait une bonne tête de patron. Pas du tout. Je pense qu'il est joué par un acteur à peu près du même registre que tous les autres comédiens dont je ne sais pas s'ils sont professionnels ou pas. D'ailleurs, il faudrait se renseigner. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui soient amateurs dans l'affaire. Ce qui le caractérise, c'est plus son costume parce que ça, c'est une position sociale. Le costume, c'est important. Ça, ça vous caractérise. Mais ce n'est pas votre ton. Et par ailleurs, ils n'accompagnent jamais leur texte qui peut être parfois un peu cruel, qui est un texte de dominant, de posture de dominant. Mais ça, c'est très vrai déjà dans la première scène où on a affaire à des aristocrates russes, des jeunes femmes assez jolies, des robes extrêmement chatoyantes et sans doute très chères. Eh bien, ces jeunes femmes parlent de l'anarchisme et du socialisme parce qu'elles parlent de Piotre, du cousin Piotre qui serait converti à ces idées là. Et à aucun moment, on ne sent chez elles une sorte d'ironie sur l'anarchisme ou le socialisme. Ce n'est pas de l'adhésion non plus, mais ce n'est pas de l'ironie. Oh là là, rendez vous con, Piotre est en train de se perdre parmi les démons, ces méchants anarchistes. Pas du tout. L'important, c'est que c'est que l'information passe indépendamment du jeu. Et c'est ce qu'on a aussi chez les flics. On a deux flics qui, par un esprit de simplification tout à fait théâtral, parce que je pense que le film emprunte pas mal de ses procédés au théâtre. Finalement, deux flics, ça fait la police quoi. On n'a pas besoin de plus. Et les flics sont incroyablement sympas, doux. Ils ne jouent jamais répressifs. Ils ne jouent jamais méchant. Tout se passe par douceur. Tout à fait. Même quand ils virent d'une ouvrière. Bonne journée. Tout est gentil. Tout est poli. Je pense que ça, c'est à inscrire probablement dans quelque chose comme une espèce de bonhomie suisse. Parce que c'est vrai qu'il y a ce fameux accent suisse un peu traînant. Mais je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de montrer que c'est la police qui est cruelle, ce n'est pas les policiers. Voilà ça, c'est on voit quelqu'un qui a pensé à ça. Parce que si vous montrez dans un film un policier particulièrement cruel, qui vraiment est la cruauté est incarnée dans son visage, dans ses gestes, dans sa nervosité. On se dit finalement qu'il suffirait qu'il n'y ait pas de gens cruels dans la police pour que la police ne le soit pas. Et donc, la leçon politique est tout à fait libérale bourgeoise. C'est une sorte d'individu quoi. Il y a des individus méchants comme ça. On dit bon, c'est comme les gens qui, à propos des violences policières disent bon, il y a des brebis galeuses. Bon, on va évacuer les brebis galeuses. Comme ça, la police sera gentille. Ce que rappelle cette espèce de distanciation brechtienne appliquée aux acteurs et notamment aux flics, c'est que la police n'a pas besoin de gens cruels pour être cruelle. Et la police, surtout, elle est intéressante dans sa fonction sociale. Et sa fonction sociale, c'est d'être du côté de la bourgeoisie et du côté des propriétaires des moyens de production. On le voit absolument. Ils sont là pour exécuter les lois, faire virer une ouvrière quand il s'agit de faire virer une ouvrière. Ils assurent aussi un moment, il y a une très belle scène de vote, qui est une scène particulièrement théâtrale parce qu'elle se passe sur une espèce de scène. On doit monter sur une sorte d'estrade très surélevée qui ressemble à une scène de théâtre et donc pour aller voter. Sont interdits de vote les gens qui n'ont pas payé l'impôt communal, donc on voit bien. Par ailleurs, il nous est quand même dit, c'est une information, que sur 8000 citoyens, seulement 2000 votes. Évidemment, les femmes ne votent pas. Bien sûr, c'est la moindre des choses, mais aussi de rappeler qu'il n'y a pas que les femmes qui ne votaient pas à l'époque, c'est aussi les pauvres qui ne votent pas. Donc déjà, le vote est un peu pipé et que Monsieur Roulet, le directeur est chez lui dans le vote puisque ce vote est plutôt à son avantage. Et qui est-ce qui assure le bon déroulement du vote ? C'est évidemment les deux flics qui le font comme d'habitude avec une gentillesse, une affabilité extraordinaire. Il n'en reste pas moins que quand il s'agit de signifier un machin et truc qu'eux ne votent pas, ils le font. Donc, je pense que c'est des leçons de représentation. Encore une fois, je pense que la grandeur de ce film tient évidemment à son sujet qui m'est éminemment sympathique, mais surtout au fait que je vois bien que le cinéaste n'a cessé de vraiment réfléchir à ce que ça voudrait dire filmer politiquement, comme on disait à une époque. Parce qu'on peut faire des films qui ont des thématiques politiques. OK, pourquoi pas ? C'est toujours bon à prendre. Se doter d'une mise en scène qui est politiquement pensée, c'est autre chose. Et ce jeu d'acteur fait partie de ça. Il y a un autre fait formel fondamental du film, par-delà la sonorité, c'est les plans larges. C'est des plans incroyablement larges. Vraiment là, on est en dehors des standards de l'époque. En général, tous les plans sont rapprochés. Les gens sont cadrés toujours là. Là, on a des plans larges qui embrassent parfois l'équivalent de 20 mètres de large et puis d'une profondeur de 50 mètres. Enfin, c'est vraiment des plans très englobants où parfois il y a beaucoup de personnages qui circulent, lesquels plans sont complètement décentrés, donc très fidèles à l'opération générale de décentrement que j'ai déjà décrite et nous permettent finalement d'avoir, comment dire, à l'œil de pouvoir circuler dans ces plans de façon assez libre. En fait, parce qu'on n'indique pas un centre comme ça, donc on peut aller regarder du côté du premier plan où il y a un groupe qui est en train de discuter. On peut aller plutôt du côté du second plan où discutent deux hommes ou deux femmes qui, eux, sont sonorisés. Les micro-cravates sont sur eux, donc on entend plutôt leur dialogue, mais on peut très bien regarder les uns et écouter les autres. Et puis, il y a souvent un arrière-plan où passent des gens qui peuvent être des figurants, qui peuvent être aussi un autre groupe. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment quelqu'un qui a pensé à comment est-ce que je pourrais me doter d'une sorte de système de cadrage qui échapperait à la personnification. Eh bien, c'est celui-là, sachant que je crois qu'il y a aussi chez lui l'idée que précisément, c'est le B.A.B. de toute pensée sociale. Nous sommes des sujets sociaux pris dans un système de rapports et nous ne pouvons pas envisager un individu en dehors des rapports dans lequel il est engagé. Et donc, il faut que dans le plan, ces rapports s'inscrivent. Et donc, vous ne pouvez pas isoler un individu en le cadrant seul, ce qui peut arriver dans le film, mais très à la marge. Donc, il faut que le plan lui-même essaie de ressaisir les rapports en mettant en scène différentes fonctions sociales qui sont elles-mêmes, qui se positionnent les unes par rapport aux autres. Justement, je voulais en parler des cadres qui sont très, très inhabituels. On voit souvent un grand arbre, par exemple, qui prend toute la place du centre de cadre et des personnages tout petits à côté. Je pense que ça signifie un peu ce que je disais, mais c'est vrai qu'il va très loin parce qu'il aurait pu se contenter de plans larges. Par exemple, il y a un plan, il y a deux ou trois plans de l'usine qui sont vraiment, j'en ai déjà décrit un avec les ouvriers masculins en haut, les ouvrières en bas. Mais au milieu, il y a une scène entre un contre-maître et une ouvrière. Et là, vraiment, on ressaisit. Le plan large est fait pour ressaisir ce que c'est qu'une usine. Une usine, c'est une chaîne de production et dans les chaînes de production, il y a des rôles. Les rôles ont à voir les uns avec les autres. Les uns sont payés par les autres. Tout le monde dépend de tout le monde. Et donc, on serait mensongé d'isoler. Il le fait, bien sûr. Il y a quelques plans. Plus individuées sur les ouvrières. Mais il y a beaucoup de plans généraux comme ça pour resituer cette chaîne. Donc là, ça serait vraiment le premier sens du large. Mais s'il s'était contenté de ça, il n'avait pas à faire ces plans qui vont très, très loin dans l'étrangeté où là, il ne s'agit plus d'embrasser toute une scène avec avec tout un tas de protagonistes pour créer une espèce de sujet collectif qui serait comme ça le monde social. Il met carrément les parfois, il coupe, il fait passer ces personnages très, très en bas de l'écran, de sorte qu'ils sont coupés presque au buste et qu'ils occupent, on va dire, en hauteur un sixième du plan. Je vais au pif, mais c'est des proportions tout à fait étonnantes. Je veux dire, c'est vraiment un geste très radical. Alors là, je pense qu'entre en ligne de compte autre chose qui va au-delà simplement de je resitue les individus dans un ensemble et que finalement, ces affaires-là ne sont pas les affaires individuelles sur les affaires collectives. Je crois qu'il y a un moment quand même, le film a une espèce de mouvement parce que ces plans vont notamment se multiplier vers la fin, beaucoup plus que vers le début. Et c'est le moment où on va un peu plus en dehors du bourg et qu'en suivant un peu Piotr et Joséphine, sous couvert du fait qu'il y a une histoire de télégraphe. Bon, je passe. Ils prennent un peu comme ça le chemin vers la campagne, en tout cas de l'espace un peu plus un peu moins habité, un peu plus vert. Et peu à peu, les arbres sont en train d'occuper le plan. Les arbres s'invitent dans le film, alors qu'au départ, on était quand même assez peu vert, quoi, puisqu'on est vraiment au sein du bourg, notamment dans les plans d'usine. Bon, tout ça est très habité. C'est la socialité citadine, quoi. Et peu à peu, on va. Et c'est là qu'on a vraiment des plans tout à fait stupéfiants. On a parfois un mur d'arbre derrière par un effet comme ça d'écrasement qui tient à l'arrière plan et des personnages qui sont tout petits là dedans. Je crois que là, il y a quand même un truc qui rentre en ligne de compte, qui est le motif qu'on appellerait maintenant écologique et qu'on appellerait peut être qu'on n'appelait pas encore écologiste à l'époque. Mais les anarchistes ont été parmi les premiers quand même à penser beaucoup comment la nature pourrait faire modèle d'une réorganisation de la société. C'était notamment la thèse de Kropotkin, qui est une thèse discutable d'ailleurs, mais Élisée Reclus aussi, qui était géographe aussi, qui a une espèce de grande collusion entre la géographie et l'anarchisme qu'on trouve chez beaucoup de figures, notamment ces deux-là. Mais là, il y a quand même l'idée que, d'une certaine manière, pour réinventer le monde, pour réinventer la société, il va falloir s'extirper du système social tel qu'il s'est organisé et qui est extrêmement verrouillé, qui est verrouillé, où l'espace est verrouillé, où l'espace est très compartimenté. Tout le monde ne peut pas se trouver, chacun à sa case, chacun est assigné à une case, qui est une case de la production, mais pas que. C'est-à-dire que dès le début, par exemple, dans le deuxième plan où Kropotkin est en train de cheminer un peu dans le bourg avec Joséphine, on les arrête. On dit, vous ne pouvez pas passer là. Alors, avec ce dialogue un peu à double sens, genre, vous ne pouvez pas être dans l'image. Et ça, ça reviendrait à ce qu'on disait précédemment, à savoir, Choublin fait exactement l'inverse. Il remet dans l'image des gens qui ont été exclus de l'image, qui ont peut-être été exclus de la mémoire historique, etc. Mais surtout, vous ne pouvez pas vous balader comme vous voulez. Il faut que vous passiez par-ci et pas par-là. Donc, l'espace lui-même est privatisé d'une certaine manière. Il est sous le contrôle des dominants du bourg, à savoir essentiellement les gens de l'usine, ceux qui ont le capital. Et donc là, quand même, en prenant la tangente et en allant vers la nature, vers la forêt, on retrouve une liberté de circulation qui ferait modèle déjà de ce que pourrait être une communauté ou une commune, la fameuse commune anarchiste. Et donc, c'est pour ça que les arbres envahissent totalement le film jusqu'à un plan final, d'ailleurs, où on aura pour la première fois un mouvement d'appareil. Il n'y en a qu'un dans le film où la caméra bouge. Alors, elle ne bouge pas sur pied, mais elle bouge en panneau parce que sinon, c'est que des plans fixes. Et c'est un plan où on a, alors sur un plan éminemment symbolique et je dirais presque démonstratif, mais bon, on peut lui pardonner à ce moment-là du film. Vous avez une montre qui est accrochée dans un arbre. Ils ont laissé la montre. Un chronomètre. Un chronomètre, tout à fait. Et elle est accrochée parce que Kropotkin et Joséphine se sont débarrassés du chronomètre, ce qui est éminemment symbolique. Il faut échapper au temps qu'on nous impose, au temps millimétré, au temps cadré. Et il y a un panneau qui nous emmène vers un plan de pure végétation. Plutôt obscur, d'ailleurs. Ça, ça dessinerait, moi, je pense, une espèce de page blanche sur laquelle se pourrait se réécrire. C'était un peu ça, l'esprit communard ou l'esprit de la commune ou communaliste. C'était quand même l'idée que dans les villes, c'était foutu, quoi. Alors que peut-être le marxisme était plus centré sur une classe ouvrière très citadine. Bon, voilà, c'est le côté centraliste aussi du marxisme. Les anarchistes, quand même, si la pensée anarchiste a beaucoup côtoyé la pensée, une espèce de paysage mental un peu rural, c'est parce que précisément, il y avait cette idée qu'on allait pouvoir, oui, reprendre des choses à zéro. Une espèce de table rase comme ça ou de retrouver une espèce de terre vierge qui serait la forêt dans le film, sur laquelle on pourrait réinventer les rapports sociaux, évidemment horizontaux, égalitaires, non hiérarchiques. Et par exemple, entre les hommes et les femmes, puisque c'est là qu'intervient la super scène entre Joséphine et Piotr que j'ai déjà décrite, où on a une scène parfaitement égalitaire entre un homme et une femme. Je dirais même plutôt en faveur de la femme, puisque c'est elle qui parle. C'est elle qui a la main. Ce qui est un geste aussi radical. Oui, surtout à la fin, on a ce geste magnifique, encore une fois, le flic dit, vous ne pouvez pas entrer dans l'image, et puis ils entrent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils prennent leur liberté. C'est-à-dire que c'est vraiment une scène qui est en écho avec la première scène, on les voyait que j'ai un peu décrite. Ils marchaient tous les deux. Déjà, l'ouvrière était censée aller d'un poste à un autre et qu'on lui fait remarquer qu'en fait, elle a perdu du temps, parce que tout est toujours chronométré, y compris les déplacements pour aller, j'ai fabriqué mon balancier, il faut que j'aille le porter ici. Ça aussi, ça va être chronométré. Et donc, il s'agit qu'elle ne traîne pas. Donc, on lui dit, ne passez pas par là, vous allez perdre du temps. Ça, c'était la première scène. Et à la dernière scène, on a... On ne peut pas laisser Kropotkin entrer, parce que vous ne pouvez pas entrer dans l'image. Voilà, on n'entre pas dans l'image et surtout, on ne dispose pas de l'espace public comme on veut. On va vous cadrer, on va vous dire où vous mettre. Et à la fin, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un manager qu'on a déjà reconnu dans l'usine, c'est le même, avec sa blouse blanche, un des trois ou quatre managers. Je les appelle managers, je ne sais pas si le mot existait à l'époque, mais en tout cas, c'est vraiment exactement ça. C'est l'invention du management et qui dit pareil, qui leur confie un chronomètre, qui dit, vous êtes en train de vous balader. Et lui, de nouveau, il veut cadrer la balade. Il veut la chronométrer parce qu'il veut optimiser l'espace. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, parce que c'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est qu'il y a une espèce de maillage du territoire qui est en cours de route. Et il y aura de moins en moins d'enclaves un peu libres, communales, sur lesquelles on pourrait inventer autre chose, faire une ZAD, comme on ne disait pas encore à l'époque. Et là, de nouveau, à peine, ils ont mis le pied dehors pour aller pour une fois prendre un peu comme ça un chemin de travers, comme ils disent. On entend chemin de traverse, une très belle expression en français. Je ne sais pas s'il y a des équivalents en allemand ou en anglais, mais chemin de traverse, c'est précisément prendre une espèce de diagonale entre les chemins balisés, les chemins qui ont été cartographiés officiellement. On va prendre une traverse. Et là, contrairement à ce qu'ils faisaient au début du film, preuve sans doute qu'ils se sont aussi tous les deux émancipés, en fait, qu'ils ont appris des choses de la coopérative anarchiste ou de la fédération anarchiste qu'ils ont vu agir. Cette fois, ils disent non. Ils disent non, non, on passera par où on veut. Il y a le flic qui les arrête après parce qu'ils sont en train de chercher un anarchiste qui lui-même a pris le maquis. Et les flics, évidemment, ne peuvent pas le supporter. Donc, ils sont. C'est toujours une dialectique entre ou un conflit entre est-ce qu'on peut disposer de l'espace? Ou est-ce qu'on est voué à être cadré par des instances de contrôle et des instances de pouvoir qui veulent absolument s'approprier le territoire? Donc, c'est vraiment des luttes de territoire. Et à ce moment là, eh bien, Joséphine et Piotr font un geste de subversion en disant nous, 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 nous circulerons dans la forêt comme nous avons envie de circuler. Ils ont. C'est vraiment le seul indice qui nous permet de voir qu'ils ont fait du chemin depuis le début du film, parce que le film ne cède pas à cette espèce de truc toujours très pénible dans les films de prise de conscience, qui est une notion déjà compliquée. Mais on voit parfois en gros plan un personnage qui était inconscient, qui n'avait pas de conscience politique. D'un seul coup, il comprend des trucs. Ce plan, nous ne l'avons pas dans le film. Nous n'avons pas Piotr qui est en train de dire ils sont super, ces anarchistes. Je suis en train de comprendre des trucs. Non, par contre, nous avons cette façon très subtile d'amener le fait qu'en une heure et demie, on a fait du chemin quand même. Et c'est ça. C'est qu'on peut se permettre maintenant de circuler librement. Est ce que vous avez d'autres choses à dire sur la scène d'élection que je trouve vraiment fondamentale dans le film, comme si tout l'enjeu est là? Moi, je dirais que tout l'enjeu est là pour la bourgeoisie, c'est à dire que là, nous avons une représentation, une scénographie ou un événement, une date qui est complètement organisée par la bourgeoisie sur le contrôle de la bourgeoisie, comme je l'ai déjà dit, donc des flics et donc de monsieur Roulet qui, d'ailleurs, va être élu comme de bien entendu, parce qu'il n'y a pas de surprise. Ça, ça serait la scène politique telle que les anarchistes la rejettent. Ça serait une espèce de parodie de politique telle que les institutions bourgeoises ont voulu que, auquel la bourgeoisie a voulu réduire le geste politique ou le geste démocratique. Les élections. Mais on voit bien que les anarchistes, d'une part, d'abord, un certain nombre d'entre eux sont interdits d'élection. Donc, la question ne se pose pas. Deuxièmement, on les aura vus dans un premier temps déclarer et voter, d'ailleurs, une intention qui a été délibérée entre eux, à savoir nous n'allons pas mettre, nous n'allons pas voter pour une personne. Nous allons déposer dans l'enveloppe une idée. Et l'idée, c'est la commune libre et universelle. Alors ça, ça va tout à fait avec tout le reste du film, à savoir de promouvoir un sujet collectif, un agent collectif de l'histoire. Il n'y a pas de personnification. Nous n'avons pas besoin de héros, comme disait à peu près Brecht. En tout cas, il est bien mal en point, le pays qui a besoin de héros. L'anarchisme n'a pas besoin de héros. Il a besoin de se constituer collectivement et de mettre en avant des idées. Et donc là, on voit que les anarchistes veulent non pas saboter de l'intérieur, mais distordre de l'intérieur un protocole, le vote, qui est complètement sous contrôle de la bourgeoisie. Et eux vont mettre en avant autre chose. De la même façon qu'il y a un aspect que je trouve tout à fait précieux dans le film politiquement, et vraiment très très précieux pour beaucoup de gens un peu confus du moment, c'est de rappeler que le mouvement ouvrier, le mouvement social et par exemple le mouvement anarchiste sont indéfectiblement internationalistes. Le film est très précis là-dessus. C'est vraiment un de ces sujets centraux. Ils se projettent toujours internationalement. Ils font des caisses de grève pour des camarades ouvriers de l'autre bout du monde ou pour des camarades italiens. Donc il y a une espèce d'internationalisation de la conscience ouvrière qui fait que le petit folklore nationaliste qu'on leur propose, qui serait à peu près l'équivalent, qui coudoie un peu la scène de vote, c'est-à-dire qu'ils vont fêter une bataille qui a eu lieu 400 ans avant. J'ignore cette bataille. Ça doit faire partie de l'histoire des Suisses, l'histoire suisse. La bataille du Mola, je crois, où ils ont visiblement, je ne sais pas, repoussé les Autrichiens. Toutes les nations ont toujours une espèce de bataille comme ça, fondatrice, qu'il s'agit de célébrer. Et les anarchistes disent qu'on n'a rien à faire là-dedans. Il y en a un qui dit à un moment un extrait du journal qui s'appelle l'International et qui dit nous le nationalisme ou toute gloriole nationale n'est absolument pas notre problème à nous anarchistes qui nous situons sur un autre plan qui est le plan international. Donc c'est vraiment important de le rappeler puisqu'il y a certains courants politiques actuels qui voudraient nous démontrer toujours que le patriotisme et la classe ouvrière ont des choses à voir l'une avec l'autre. A l'époque, en tout cas, il était clair que non. C'était clair pour les marxistes. C'était clair pour les... C'est bien pour ça qu'ils avaient créé l'International ouvrière, la première internationale et autres. Donc ça, c'est quand même un motif qui revient beaucoup. C'est vraiment, il y a... Et d'ailleurs, les aristocrates russes, cousines de Kropotkin, ne comprenant pas ce qu'elles disent elles-mêmes, et ça, c'est le côté brechtien, savoir on fait dire à un personnage un texte que l'équivalent social de ce personnage ne pourrait pas dire. Elle dit bien qu'il y a une conflictualité entre l'anarchisme et le nationalisme. Et c'est vrai que là, c'est encore la grande précision documentaire de ce film qui resitue bien que c'est vrai que la fin du XIXe, en gros, oui, la deuxième moitié du XIXe, c'est à la fois l'émergence d'un mouvement ouvrier international, mais c'est l'émergence des nationalismes. Le nationalisme prussien, allemand, le nationalisme français, tout un tas de nationalistes. Visiblement, en Suisse, il y a une certaine vigueur nationaliste que j'ignorais, mais que montre bien le film. Et donc là, on voit bien que ça sera l'un ou l'autre. Que soit on ira dans le sens du nationalisme et ça donnera ce que ça donnera. Et d'ailleurs, ça a donné ce que ça a donné, par exemple, la boucherie de XIV. Soit on ira dans le sens de l'international et de l'internationalisme, qui sera l'anarchisme. Il y a vraiment une espèce d'alternative stricte et nette, les deux pôles étant exclusifs l'un de l'autre. Soit ça sera ça, soit ça sera ça. Et ça ne sera pas les deux en même temps. Et je pense que vraiment, c'est une leçon politique à laquelle je tiens. Et d'ailleurs, le combat entre les deux va se cristalliser dans cette belle invention de la tombola. C'est à dire qu'il y a une tombola qui est organisée par les nationalistes, les patriotes, pour pouvoir financer la reconstitution de cette bataille, si j'ai bien compris. Et il y a une tombola anarchiste qui, elle, a pour but de constituer une caisse de grève pour des luttes ouvrières qui ont lieu en dehors de la Suisse et parfois très, très loin. Je trouve que c'est la leçon strictement politique la plus précieuse du film. Vous avez parlé de scènes de début et scènes de fin qui reflètent l'un et l'autre. Mais je pense que la structure du film est asymétrique, symétrique, pardon, et qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. En fait, il y a, par exemple, il y a une scène de distribution de salaire qu'on a au début. Et vers la fin, il y a exactement le même cadre, le même plan qu'elle distribue le salaire. Sauf que cette fois, elle annonce qu'il y a certains qui sont virés. Et comme ça, il y a plein de choses. Par exemple, il y a des scènes où quelqu'un allume la cigarette de l'autre et lui offre les allumettes. et montre en fait les deux camps, les choses en parallèle, comme ça, avec cette symétrie. Je pense que c'est encore à mettre sur le compte de la pensée fondamentalement dialectique de la personne qui a écrit ce film et qui l'a réalisé. C'est-à-dire qu'une chose souffre toujours deux interprétations contradictoires. Effectivement, le salaire, par exemple, ça, c'était une pensée qui était très, très vive à l'époque. C'est-à-dire que le salaire est ce qui fait vivre l'ouvrier. Et donc, nous avons bien raison de réclamer le salariat et les salaires qui soient dignes de ce nom. Et en même temps, les anarchistes et les marxistes, à l'époque, avaient bien vu que le salariat était un piège. C'était une façon d'acheter l'ouvrier, d'acheter sa soumission, puisqu'il s'en remettait à sa paye. Et donc, le salaire est à la fois ce qui me donne la possibilité de ma survie matérielle et donc de ma survie tout court. Mais c'est aussi ce qui me lie à un patron, celui qui va me salarier, celui qui va me fournir le salaire et qui me lie au sens où il m'attache à lui. Il m'emprisonne là-dedans. Et donc, je suis un peu mon patron et toujours un peu le maître qui donne sa pittance au chien. Et donc, effectivement, la distribution d'un salaire, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Tu as travaillé. Toute peine mérite salaire. Ça, ça serait plutôt la première occurrence de cette distribution d'enveloppes. La deuxième occurrence, c'est de voir à quel point c'est à la discrétion du patron. C'est au bon vouloir de monsieur le patron. Je crois que c'est vraiment l'intelligence géniale et dialectique du film, de toujours montrer qu'un seul motif peut être en même temps du côté du pire et du meilleur. Je veux dire, entre parenthèses, si vous ne saviez pas qu'il raconte un peu l'histoire de sa famille, Cyril Choblin, parce que son grand-père était ouvrier dans ses horlogeries. D'accord. Eh bien, voilà, il y a toujours une base biographique. On ne parle pas de nulle part. Jamais. Ça ne m'étonne pas, en fait. Je vois bien. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est très concerné par cette affaire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a une grande sympathie et une grande fraternité vis-à-vis de... Et en même temps, il ne tombe jamais. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir le film. À aucun moment, il n'y a de manifestation, je dirais de... Ah là là, qu'est-ce qui sont beaux ces anarchistes et c'est tellement super et c'est tellement ça qu'il faut faire. Le film est vraiment très calme et pas du tout démonstratif de ce point de vue-là. Il expose les choses et voilà, ces gens-là, pensez ça. On voit bien que sa sympathie va là. Mais à aucun moment, la mise en scène manifeste sa sympathie. Elle ne manifeste pas plus sa sympathie aux anarchistes qu'elle manifeste son antipathie à la bourgeoisie ou aux sbires de la bourgeoisie. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on s'en remet complètement à la pensée du spectateur. C'est à lui de trancher, même si on l'oriente un peu, bien sûr. Le film n'est pas neutre, mais il est, je dirais, dans sa tonalité, il est neutre. Il n'essaie pas d'induire les sentiments qu'on pourrait avoir vis-à-vis des uns ou vis-à-vis des autres. Ce que font tous les mauvais films, personnages méchants, faciès méchant et musique méchante. Personnages gentils, faciès gentils, musique gentille. Voilà, c'est comme ça que font les mauvais films. Là, comme c'est un bon film, il ne fait pas ça. On peut dire qu'il y a un regard de documentariste, quelque part, dans sa façon d'être précieux. Et surtout quand on voit comment il fabrique vraiment exactement, comme si on voit un documentaire sur comment on fabrique le montre. Et l'absence de la musique additionnelle et le bruit de Tik Tok qui accompagne beaucoup de scènes. Comme si vraiment tout doit être comme le réel, la réalité. Oui, comme je pense que comme à peu près tous les grands cinéastes, je ne sais pas si je suis blanc, il est encore un grand cinéaste parce qu'il faudrait qu'il fasse d'autres films. Mais pour l'instant, il a fait un grand film, ce qui n'est déjà pas rien. Il y a toujours des éléments documentaires dans la fiction parce qu'on a envie de montrer des choses et on voit qu'il a envie de montrer quelque chose. Il y a un aspect notamment où on sent qu'il est très. Je pense qu'il a plus généralement un esprit documentaire, mais parfois l'esprit documentaire peut passer par la fiction. Simplement, on a envie de documenter, même en passant par la fiction, des choses. On a envie de les restituer, de les redonner pour en faire mémoire, mais aussi parce qu'on les trouve belles, parce qu'on les trouve intéressantes. Et je pense qu'il y a un truc auquel il a fait très attention. C'est le multilinguisme de ce bourg, qui est un phénomène très suisse. D'ailleurs, le multilinguisme, c'est rare un pays comme ça qui compte trois langues officielles, l'allemand, l'italien, le français. Là, on voit qu'on a. Alors, je pense que ça tient au Suisse, ça tient à ce drôle de pays un peu polyglotte lui-même. Enfin, en tout cas, multilinguiste, multilinguiste, je ne sais pas comment on dit. Ça tient aussi au fait que... Multilingue. Multilingue, oui, voilà, c'est ça. Comme on dit bilingue ou trilingue ou quadrilingue, bon, il y a ça. Et ça tient aussi au fait que précisément, la Suisse, à ce moment-là, est une espèce de, effectivement, de plaque tournante de l'anarchisme, mais aussi une plaque tournante tout court. C'est-à-dire qu'on y circule beaucoup, des gens de toute l'Europe. C'est un peu au centre de l'Europe, quoi. Un peu. Et donc, s'y croisent beaucoup de gens. On sait que Lénine y est passé. On sait que tout un tas de gens y sont passés. On sait que des communards s'y sont réfugiés. Et Bakounine était là, si je ne me trompe pas, au même moment que Kropotkin. Ils se sont rencontrés. Mais le film a fait le choix de ne pas montrer Bakounine et ne pas montrer ça. Sans doute peut-être par une rectification de l'histoire. Parce que c'est vrai que Bakounine, qui était un personnage extraordinaire, sa postérité est beaucoup plus visible que celle de Kropotkin. Bakounine est beaucoup plus connue que Kropotkin. Donc, je pense que peut-être Choublin a voulu rectifier, en tout cas rééquilibrer les postérités. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Mais en tout cas, la Suisse, c'est ça. Il y a ce côté très multilingue. Et je crois qu'où il a été très habile, c'est que non seulement on entend beaucoup de langues dans le film, on entend au moins du français, du russe, de l'allemand, et peut-être autre chose que j'oublie. Peut-être aussi il y a des variables dialectales. Et on entend aussi, il me semble qu'il a fait jouer parfois à des acteurs un texte qui n'était pas dans leur langue. Ça, il faudrait lui demander. Mais moi, j'entends parfois que certains, en tout cas, qui parlent français, ne sont pas français. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre l'effort de l'acteur. L'effort de l'acteur de parler dans une langue qui n'est pas la sienne. Ce qui fait qu'on voit un acteur travailler. Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie aussi d'une logique de distanciation. C'est-à-dire qu'on voit bien, ça crée comme ça un écart entre le texte et la personne. On voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de dire un texte. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose. Et donc, on entend, il y a quelque chose de très... C'est comme si on se retrouvait comme ça, immergé au cœur de ce petit bourg babélien. On ne parle pas la même langue. Oui, il n'y a pas la même heure. C'est quand même très intéressant. On peut parler un peu de l'aspect comique du film. Personnellement, je trouve beaucoup de scènes comiques. Notamment en ce qui concerne les deux flics. Pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'ironie ? Est-ce que c'est de l'humour un peu noir ? Moi, je ne dirais pas forcément comique, mais je dirais que le film est assez léger par rapport à la lourdeur de ce qu'il est en train de démontrer. Parce qu'on est vraiment... Il se passe des choses qui sont particulièrement rudes. Une ouvrière va en prison, des ouvrières sont virés, des anarchistes ne peuvent pas voter. C'est quand même rude. C'est la rudesse des rapports sociaux. Et il le fait de façon légère, je crois, justement, pour ne pas... Comment dire ? Pour ne pas surdramatiser les choses. Ce qui lui importe, c'est qu'on comprenne les rapports sociaux. Ce n'est pas forcément qu'on en fasse un drame. Parce que quand on fait un drame des choses, on ne réfléchit plus. Je pense qu'il veut quand même un spectateur qui réfléchisse. Voilà. C'est une position qui est relativement atypique, qui irait contre pas mal de mots d'ordre actuels du cinéma, où il s'agirait toujours d'immerger les gens dans une expérience sensorielle unique. Là, ce n'est pas ça. Et donc, je pense que c'est plus un adoucissement plutôt que la comédie. Mais c'est la définition originale de comédie, d'une certaine manière. On va traiter légèrement des choses graves. Ce n'est pas forcément la poilade. Moi, je ne me suis pas marré devant le film. Il ne faut peut-être pas exagérer. On a un petit sourire. On a un petit sourire, mais je pense que c'est vraiment cette idée de traiter les choses avec suffisamment de distance pour qu'on puisse avoir un espace de réflexion. Comment le film reflète le monde contemporain ? Quel rapport Cyril Choblin vous instaurait avec ce qui se passe actuellement ? Ce qui est toujours intéressant, avec un film historique qui reviendrait pratiquement à une sorte, non pas d'origine du capitalisme, parce qu'on n'est vraiment pas à l'origine. L'origine, ça pourrait être cinq siècles plus tôt. Mais disons, en tout cas, on est quand même encore dans les prémices d'un capitalisme industriel. C'est en train de se jouer là. Et quand on revient à l'origine comme ça, on voit les choses beaucoup plus à nu. Il n'y a pas les couches qui se sont accumulées depuis. Et les rapports sociaux sont là presque de façon transparente. Je pense que c'est ça, l'intérêt. On revient au premier geste, aux premières distributions des rôles. Et là, les rôles, ils sont là. Alors que parfois, les choses se sont compliquées depuis. Parfois, ça fait même dire à des gens, mais non, mais en fait, il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de rapport de classe. Les classes n'existent pas, c'est plus compliqué. En fait, on s'aperçoit, quand on revient au noyau dur du système de production, qu'en fait, les rôles sont là et que je crois que chacun est à même de comparer avec sa propre situation. Et on s'aperçoit pas qu'on trouve les mêmes rôles. Je veux dire, on trouve des propriétaires, des moyens de production, des gens qui travaillent pour eux. Et puis, si jamais les gens qui travaillent pour eux commencent à s'organiser entre eux, ça commence à susciter une certaine méfiance de la part de la bourgeoisie, laquelle fait appel à la police pour pouvoir neutraliser ceux qui penseraient à des hypothèses alternatives de production et de rapports sociaux. C'est exactement ce qui se passe à la fin. Ils sont quand même en train... Il y a eu une espèce d'alliance entre Roulet, le directeur de l'usine et donc chef du bourg et un ambassadeur italien. Il se rend compte comme ça, il y aura une photo, tout ça. Et l'un demande à l'autre s'il ne pourrait pas déroger un peu au principe de non-extradition parce qu'il y a un anarchiste italien qui est dans la nature. On s'apercevra que Roulet, après avoir dit que non, c'est la liberté d'expression, on y tient beaucoup. C'est ça dont je parlais de comédie. C'est vraiment drôle, je trouve, quand il dit que oui, je lis la presse anarchiste, ça m'a fait sauver des parts. C'est drôle, mais en fait, je pense que c'est pertinent aussi parce que c'est une façon de dire que la presse anarchiste ne dit pas la vérité. Elle, au moins, elle dit les faits. Et donc, lui se sert plutôt de ça pour pouvoir faire ses affaires et faire des bons investissements. C'est vrai que c'est savoureux, je dirais. Et après, il y a une douce ironie. Effectivement, je pense que c'est plus de l'ironie en fait que de la causticité un peu politique brechtienne de voir ce roulet qui dit à cet ambassadeur non, non, on tient trop à la liberté d'expression chez nous. Donc, cet anarchiste a le droit de s'exprimer. Pardon, mais en fait, je ne peux pas vous accorder, comment dire, la possibilité de le poursuivre sur mon territoire. En gros, je résume. Sauf qu'en fait, dix minutes plus tard, on s'aperçoit qu'il a fait un petit effort et que la sacro-sainte liberté d'expression et d'activité politique a été très largement piétinée de sorte que probablement le dénommé Cafiero, je crois qu'il s'appelle comme ça, sera récupéré par la police. Donc, je pense que l'ironie, elle vient, je pense qu'elle aurait pu s'avoir avec, disons que la comédie aurait pu s'avoir avec l'ironie et l'ironie aurait à voir avec la causticité, la causticité critique politique. C'est-à-dire, bon, de se moquer, de se moquer avec désinvolture et distance, et peut-être aussi avec hauteur de vue, des falsifications perpétuelles de la bourgeoisie. Parce que là, on a affaire à une falsification. C'est un bourgeois qui se raconte une histoire à laquelle il a l'air de croire, d'ailleurs, nous sommes une terre de libéralité et de tolérance pour toutes les idées, y compris celles qui sont contre nous. En fait, non. Puisqu'on voit que les anarchistes sont factuellement poursuivis. Une question de l'ordre général pour mettre un peu ce film-là dans un contexte, en fait, des films qui sortent et qui sont à notre disposition. Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment au cinéma ? Pour réduire un petit peu les choses, parce que je serais trop vaste et trop large, mais m'intéresse toujours de voir des films dont j'ai l'impression qu'ils sont irrigués par une pensée formelle, qu'on a affaire à un réalisateur, une réalisatrice qui a pensé sa forme. Parce que je pense que faire du cinéma, c'est d'abord produire une forme. Et ça ne veut pas dire qu'une forme, ce soit une espèce de truc formaliste, l'art pour l'art, ce n'est pas du tout ça. C'est de considérer que justement, au contraire, les formes, ça parle. Les prises d'opposition formelles sont des prises d'opposition tout court. Et alors, dans la continuité de ce que j'essayais de dire sur des ordres, un des aspects de cette affaire-là, c'est par exemple de voir quelles pourraient être les jonctions entre la forme et la politique. C'est-à-dire entre l'art et la politique. Et donc, c'est pour ça que moi, on m'a toujours beaucoup passionné de voir comment on pouvait penser politiquement les formes. C'est-à-dire, et je suis toujours très attentif quand une proposition de cet ordre-là arrive, où j'ai l'impression que quelqu'un ne s'est pas contenté de dire, bon, je voudrais vous dire des choses parce que j'ai des choses à vous dire et donc j'ai à vous dire que le capitalisme est méchant et que ce n'est pas bien. Si cette personne, cet artiste, me dit ça en utilisant des formes narratives, un jeu d'acteur, un type de cadrage qui est parfaitement compatible avec des formes dominantes et des formes bourgeoises, je pense que là, il a fait, pour moi, il a fait un travail contradictoire. Enfin, je veux dire que, à ce titre-là, il ne m'intéresse pas du tout. Donc, moi, les propositions formelles m'intéressent en général et peut-être a fortiori les propositions formelles dont je sens qu'elles sont adossées à une réflexion politique et qu'on ne peut pas filmer. si on considère que la politique, c'est un mode de pensée. Ce que je fais valoir, c'est un mode de pensée ou un angle, une méthode d'analyse du réel un peu spécifique par rapport à la méthode dominante, la méthode majoritaire. Alors, immédiatement, ça doit se ressentir dans la forme. Donc, quand vous regardez des ordres, par exemple, vous avez, dès le premier plan, vous voyez que ça ne va pas être, que vous avez affaire à quelque chose d'atypique. Après, il y a de l'atypique pourri. Mais moi, quand je vois arriver le prologue sur les Russes, je me dis, mais quelle extraordinaire façon de commencer un film. Surtout qu'on ne comprend pas vraiment à quoi on a affaire à ce moment-là. Mais quand on va se rendre compte et respectivement qu'en fait, le film, c'est le bourg, Suisse, l'horlogerie, Kropotkin, les anarchistes, d'avoir commencé par les aristocrates, c'est vraiment un coup de force extraordinaire. C'est vraiment une idée très singulière. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quoi dire. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? J'ai plusieurs interprétations, mais ça reste très ouvert. Dès le début, j'ai l'impression qu'on a affaire à une forme singulière et ça se confirme dans les autres plans. Puis après, c'est ça que je cherche. Récemment, dans la gêne occasionnée, le podcast que je fais avec un ami, on a parlé du film de Sophie Le Tourneur qui est sorti au moment où on en regisse il y a une semaine. Pareil, c'est une forme. Sophie Le Tourneur, on voit bien que c'est quelqu'un qui pense formellement, qui a inventé une sorte de méthode, de tournage, une méthode d'écriture, une méthode de montage et elle impose cette méthode-là avec l'arrogance qui doit être celle de tous les grands artistes. Moi, je ferais ça comme ça parce que j'ai envie de faire ça comme ça et parce que je pense qu'il est juste de faire ça comme ça. C'est vrai que c'est atypique. C'est vrai que personne ne fait comme ça. C'est vrai que du coup, le film est mal distribué et il n'aura pas un grand succès. Du coup, il suscite un certain scepticisme de la part des gens conformistes. Mais il y a une façon d'imposer quelque chose que je trouve tout à fait précieux. Moi, j'aime beaucoup voir arriver sur la scène du cinéma. Il n'y a rien qui m'enchante plus que de découvrir un nouveau cinéaste, une nouvelle cinéaste qui arrive avec une proposition formelle singulière. Ça m'est arrivé quand j'ai vu les premiers films de Michel Franco dans les années 2000-2010. Ça m'arrive avec Pablo Larraine qu'on honorera bientôt dans ce ciné-club ou dans le ciné-club que j'anime dans ce cinéma qui s'appelle L'Arlequin et qui nous accueille aujourd'hui gentiment et qui d'ailleurs distribue des ordres. Voilà, c'est voir arriver et je vois, bon, je pense que Cyril Choublin, j'ai immédiatement envie de voir son premier film qui est à ce jour pas distribué. J'ai envie de voir ses courts-métrages parce que voilà, je sens qu'il y a une personnalité artistique qui en plus se trouve coïncider, avoir aussi une personnalité politique qui a ma sympathie. Donc là, vraiment, là, c'est... Mais comment dire, il aurait la même singularité formelle sans être pour autant sans manifester de sympathie aux idées anarchistes, il m'en intéresserait pas moins. Donc c'est ça qu'il faut privilégier toujours, c'est vraiment... Il faut... On a vu Pacifixion cette année aussi de Albert Serra. Bon, Albert Serra, ça fait 15 ans qu'il fait des films, ça fait 15 ans qu'il invente un cinéma. Il invente un cinéma. Bon, après, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas parce que ça reste assez minoritaire. Mais moi, je ne perds jamais de vue que le cinéma doit d'abord être inventif formellement. Vous êtes jury pour le festival 7e Lune qui va commencer dans d'autres jours, je crois. Est-ce que vous pouvez en parler un peu c'est quoi ce festival et pourquoi vous avez accepté d'être jury ? Alors, pour l'instant, je ne sais pas grand-chose de ce festival. Donc j'avais eu vent parce que ce n'est pas la première édition. Mais je regardais ça un peu de loin parce que je n'étais pas concerné et puis je n'avais pas le temps d'y aller. Là, il se trouve qu'ils m'ont proposé les jurys. J'ai tout de suite dit oui parce que d'abord logistiquement, c'est un peu pratique, ce n'est pas très loin de chez moi. Puis en plus, j'aime bien être jury pour une raison simple, c'est que ça permet de voir plein de films. Et puis par ailleurs, j'aime bien discuter de cinéma. Et donc dans un jury, on discute de cinéma pour au bout du compte constituer une hiérarchie et distribuer les prix. Mais à la rigueur, c'est secondaire. Donc moi, c'est d'abord à ce titre-là que je suis très content d'y aller. On va voir des films. Et puis en plus, c'est pareil, c'est qu'on va voir des films de jeunes gens, de cinéastes émergents, comme on dit. Et ça, ça me passionne parce que j'espère que dans le lot, je ne sais pas combien de films on va voir, un certain long, parce que c'est des courts-métrages. J'espère que dans le lot, je vais repérer des gens dont j'aurai tout de suite envie de voir le premier long ou les autres travaux. C'est ça qui vraiment, je fais ça aussi en musique. J'aime bien me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans les musiques que j'aime bien. Et j'aime bien voir arriver un groupe de punk rock ou de rock ou de pop avec des jeunes gens de 20 ans et qui arrivent avec quelque chose, une personnalité. Il faut vraiment qu'on cherche des personnalités et des singularités. C'est ça qui devrait être toujours le travail d'un critique d'art. Donc après, je ne peux pas vous en dire plus sur le festival. Je vous en dirai beaucoup plus dans une semaine quand j'aurai tout vu. Mais je suis très excité de le faire. Vous avez fait un jeune occasionné sur Spielberg et j'ai relayé ça sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook personnel. Et en fait, j'ai eu malheureusement beaucoup de commentaires dans lesquels des gens insultent. Moi, c'est vrai que je suis amené étant un personnage un peu public à subir beaucoup ce genre d'insultes et de saillies un peu nerveuses et courageuses puisque venant toujours d'anonymes sur les réseaux ou de presque anonymes. Je crois que dans ce cas-là, je vous conseillerais une grande sagesse. C'est-à-dire surtout de ne jamais répondre. d'à peine lire tout ça. Ça ne vaut même pas le coup d'être lu. Au fait, il faut passer très vite. Après, peut-être qu'il faut aussi se déprendre de certains réseaux. Moi, je ne suis pas sur Twitter, par exemple. Je pense que c'est quand même là que c'est le plus violent. Je pense qu'il y a un certain degré d'insultes aussi ou d'agressivité dans l'attaque qui se déjuge de lui-même, qui se disqualifie de soi-même. Hormis des insultes, il y a des choses intéressantes aussi. Il y a par exemple quelqu'un qui a mis, j'ai noté ça, c'est intéressant comme manifeste. Le cinéma est le contraire du réel. Le cinéma est du faux. Le cinéma aime le faux et c'est très bien. Moi, je le dis, je dis la même chose que lui, mais l'inverse, en disant que c'est la ligne de front esthétique depuis toujours. Le cœur de la bataille est là. C'est ce que j'appelle la guerre du goût. La bataille esthétique, elle est simple. Il y a des gens qui pensent que l'art s'est fait pour s'exfiltrer en quelque sorte du réel et il y en a d'autres qui pensent que l'art, en tout cas, ce qu'eux aiment dans l'art, c'est la façon dont il nous fait mieux voir le réel qu'à l'œil nu ou dans la vie courante. C'est tout. Le débat, il est là. Il n'y en a pas d'autres. Moi, on connaît très bien mon camp. Par ailleurs, j'aurais tendance à soutenir que l'art est de mon côté et que là, je ne serais pas d'accord avec ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, parce que je ne connais pas un grand peintre qui n'ait pas voulu rendre le réel. Je ne connais pas un grand cinéaste qui ait eu, je disais tout à l'heure, qu'il n'ait pas eu à un moment quelque chose de l'ordre d'une pulsion documentaire, de documenter ou de saisir quelque chose, de restituer quelque chose, de rendre quelque chose. Avec ce pari qui énonçait très, très bien Sophie Le Tourneur récemment, qui est très clairement du côté du réel contre le faux, elle disait pardon mais moi à chaque fois que je regarde la vie, quand je contemple la vie, quand je vois ce que je vis ou la vie autour de moi, je trouve ça tellement infiniment plus puissant que la fiction que je n'ai pas envie de faire des fictions. Voilà ce que disait Sophie Le Tourneur, c'est une artiste. Alors je pense que notre contradicteur ne serait pas d'accord avec ça et sans doute qu'il n'aimera pas du tout ou qu'il n'a pas aimé Voyage en Italie. Mais c'est une vieille bataille, une vieille bataille. Après il faudra m'expliquer où est Flaubert là-dedans. Madame Bovary, c'est où ? C'est du côté du faux, c'est du côté de... Voilà, il faut même citer des grands cinéastes ou des grands artistes qui eux sont du côté de vraiment la réinvention totale du réel parce qu'ils font le pari effectivement que le réel est moins intéressant que leur fiction. Ça c'est vraiment le pari que j'avais décrit chez Kubrick. Kubrick pense que vraiment ce qui lui sort par la tête, ce qui lui vient dans la tête, ces constructions mentales, ces fictions mentales sont plus intéressantes que le réel. Moi je pense que ces films font la démonstration qu'il a tort. C'est quoi le réel ? Le réel c'est justement l'objet de l'art et la grande question de l'art. La question de l'art c'est à quoi ressemble le réel, qu'est-ce qu'il est, comment est-ce que je peux le rendre et à partir de quel moment puis-je être sûr que c'est du réel ? Donc en fait, quand je prône un cinéma ou un art réaliste, c'est pas un art qui dit le réel c'est ça et je vais vous le montrer, c'est un art qui questionne ce que c'est que le réel. Il dit mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut être sûr que ça s'en est bien du réel ? Et donc je pense qu'il n'y a pas de grands naturalistes qui ne s'interrogent pas sur ce que c'est que le naturel et il n'y a pas de grands réalistes qui ne s'interrogent pas sur ce que c'est que le réel. Par exemple, un des plus grands cinéastes tout court et absolument réalistes, c'est Karostami. Tous les films de Karostami ne cessent de questionner la notion même de réalité et le réel. Donc je ne suis pas innocent, je ne suis pas si bête que j'en ai l'air. Je n'ignore pas que la notion même de réel pose problème mais c'est précisément ce problème qui est au cœur de l'art. On peut s'arrêter là ? Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.